Et si une partie de l'avenir énergétique de l'Europe se jouait ici, sous la terre, au fond de cette mine, dans le centre de la Grèce. Sous ces parois rouges et blanches se cache la bauxite, une matière première qui, après un long processus de transformation, deviendra du gallium, un métal rare, essentiel à notre quotidien. Comme l'explique Grégoris Pascalis. Lithium, cuivre ou gallium, des matières moins polluantes que les énergies fossiles. 47 projets dans 13 pays de l'Union Européenne ont été retenus pour s'assurer qu'à l'avenir, les États membres auront accès aux ressources dont ils ont besoin. Et pour Grégoris Pascalis, il y avait urgence. Après la COVID-19, nous avons vu qu'il y a un problème en regardant l'industrialisation et en regardant la supply de la rémunération critiques. Donc, maintenant l'Europe commence à montrer pratiquement que nous avons besoin d'industrie, nous avons besoin de production de la rémunération critiques. « Le gallium, comme il est utilisé dans les panneaux solides, c'est l'une des applications. Il peut servir des objectifs de décarbonisation et des objectifs de décarbonisation de l'Europe. » Ici, on espère pouvoir produire dans deux à trois ans 50 tonnes de gallium par an pour couvrir tous les besoins de l'Union Européenne. « Le gallium, comme il est utilisé dans l'Union Européenne. »